Bonjour à toi chers spectateurs et préparez les drapeaux à damier car nous allons parler du Mans 66 ou en version américaine de Ford vs Ferrari réalisé par James Mangold. L'histoire elle est toute simple et on va se cantonner uniquement à ça. Vous prenez Carole Shelby qui était un préparateur automobile, vous prenez Ken Miles qui était l'un des plus grands coureurs de cette époque, vous prenez l'année 65 et l'année 66 et vous prenez comme contexte Ford qui a envie de combattre Ferrari aux 24 heures du Mans et ces deux hommes vont devoir concevoir la meilleure voiture possible. C'est bien ? Oui ça ira. Ça suffit ? On arrête là. Bon bah je sors du coup. On l'avait déjà fait sur Joker je crois cette manne là. Il est de retour pour en parler avec moi mon cher Justin. Oui. C'était l'autre film du coup que tu avais très envie de chroniquer avec moi avec Joker. Oui c'est cela oui. Film très intéressant sur le papier. C'est vrai qu'avant que tu m'en parles je m'y intéressais très peu en fait à Ford vs Ferrari ou le Mans 66. On va dire que le film est un peu resté assez obscur durant quelques temps et quand tu m'en as parlé j'ai commencé à m'y intéresser. Je crois que c'est le moment où le film a commencé réellement à on va dire être révélé au grand public. Avant on avait vaguement des rumeurs sur l'idée de voir l'histoire de Ken Miles et Carole Shelby adaptée à l'écran. C'est passé par de nombreuses mains dont celle de Michael Mann qui reste producteur exécutif du film. Michael Mann je ne sais pas si tu vois qui c'est. Collatéral, Public Enemies avec Johnny Depp. D'accord. Enfin c'est un réalisateur qui est très orienté sur un cinéma hyper réaliste et c'est pendant longtemps resté dans ses cartons. Finalement il a décidé de ne pas le réaliser. Il a confié à James Mangold la réalisation. James Mangold qui avait le vent en poupe puisqu'il avait eu des nominations aux Oscars avec Logan et que derrière il y avait quand même World of the Line qui reste un biopic de très grande qualité. Donc il y avait ça. Il y avait le fait que mine de rien Matt Damon et Kristen Bale savant un peu du rêve en tête d'affiche. Il y avait tout simplement l'histoire et au final c'est vrai que lorsque tu m'en as parlé je me suis un peu plongé là-dedans et je me suis rendu compte que cette histoire elle était vraiment passionnante. Et très très épique finalement mine de rien en termes d'histoire vraie c'est quand même une histoire assez folle celle de Carroll Shelby et Ken Mize et de Ford contre Ferrari. De Ford aussi du coup ce que ça arrive en plein milieu où Ford est un peu en faillite et Ford était surtout une constructeur automobile qui faisait que de la voiture bon marché pour grand public. Une boutique de voitures bon marché. Oui une boutique. Non mais un concepteur de voitures. Un constructeur quoi où il fallait que des voitures pour monsieur et madame tout le monde. Et le fait que la Ferrari lui qui est tout l'inverse justement qui fait plus des voitures de course ou vraiment pour des gens très fortunés remporte le moins et tout. Et c'est ce qui manquait chez Ford à ce moment là aussi la sportivité quoi. Parce qu'ils avaient vraiment conquis le public pour les familiales quoi. Mais pour tout ce qui était sportivité il n'y avait rien jusqu'à temps que la Mustang sorte. Oui et c'est vrai que même la Mustang Ken Mize il se fout un peu de la gueule de la vanille aussi. Oui parce qu'au début quand la Mustang est sortie la première version de Mustang sont faites justement pour attirer les jeunes familles. Les trentenaires qu'on a un ou deux enfants et puis voilà quoi qu'ils veulent une voiture un peu sportive mais non plus aussi qu'ils soient confortables et sous. Oui. Donc après il y a bien sûr des voitures de Mustang du moins plus poussé et tout. D'ailleurs celle réalisée par Shelby aussi. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est là lorsque vous l'entendez en parler ? Moi je comprends. Bah du coup avec le contexte replacé historique et cinématographique je te pose la question Justin est-ce que tu as trouvé ça intéressant le Mans 66 ? Oui parce que du coup en plus le film en lui-même reprend vraiment... Après je ne suis pas poussé non plus le truc de l'heure de la chose jusqu'au bout mais je trouve qu'il reprend vraiment le récit historique de la conception de la voiture et puis entre les deux hommes ce qui s'est passé. Donc on a avoué la conception de la voiture donc avec les deux hommes qui s'allient et tout. Où Carroll Shelby là il en plus il me semble qu'il commence juste à faire ses propres voitures. Donc comme on voit dans le film il a fait la Cobra, la Shelby Cobra. Donc c'est la voiture avec laquelle il roule dans tout le monde du film. Qui reste une voiture mythique parce que c'est l'une de ses premières créations et c'est vraiment une Shelby quoi. C'est pas Ford qui a mis des pièces et c'est ça c'est joli. Donc il y a ça. Et du coup la complicité entre les deux hommes et puis le combat de Ford vs Ferrari quoi. Le Mans en plus qui est un circuit mythique parce que du fait que le Mans, la particularité du Mans comme je te disais tout à l'heure c'est que c'est un circuit qui est une partie vraiment en circuit. Et qu'il y a une partie où c'est de la route départementale quoi. Donc c'est tout ça quoi réunis. Et j'ai vraiment bien aimé le fait que l'histoire du film respecte vraiment l'histoire de la conception de la voiture. De l'histoire d'amitié d'entre les deux hommes et tout. Comme on voit à la fin ce qui se passe pour le pilote c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Non c'est juste assez content de ce film quoi. Ouais je suis assez d'accord avec toi. Alors j'ai trouvé le film vraiment intéressant parce qu'on sent que James Mangold il a retrouvé un petit peu cette patte qu'il y avait plus sur Walk the Line ou 3h10 pour Yuma. C'est à dire un truc qui est... Comment je pourrais dire ça ? C'est... On va en parler un petit peu plus dans la mise en scène mais ça m'a beaucoup fait penser par des traits à du Clint Eastwood. Dans le sens où il y a ce grand classicisme de mise en scène qui consiste à vraiment respecter à fond le mythe. Mettre en scène la légende et comprendre également les humains qu'il y a derrière. Donc du coup on se retrouve devant un film qui est très classique dans sa conception et sa forme mais par le biais de ce classicisme il n'en devient que plus brillant. Et ça fait que du coup on se retrouve devant une oeuvre qui est quand même assez monumentale. On parle d'un film qui dure 2h33. Donc mine de rien aujourd'hui à Hollywood il n'y a pas tant que ça de film qui accepte ou désire embrasser cette longueur parce que c'est quelque chose de compliqué. Et c'est quelque chose sur lequel il faut arriver tout de même à mener du rythme parce que tu pars sur un film de 2h33 la plupart des gens ils sont réticents. Ils se disent qu'est-ce que je vais aller me foutre dans une salle où un film va durer 2h33. Sauf que là ça tient bien. 2h33 ça tient forcément. Et si tout est bien expliqué de A à Z entre guillemets. Mais ouais tout est bien expliqué et ça tient la route. Moi je n'ai pas vu passer 2h33. Ah bah moi non plus. Moi non plus. Je me suis laissé complètement embarqué. J'ai trouvé cette histoire prenante. J'ai trouvé les personnages bien conçus. J'ai trouvé l'aventure vraiment bien. Après on en parlera. J'ai quelques points que je trouve un peu maladroits. Mais c'est plus dans l'écriture que dans la mise en scène. Mais je trouve que dans l'ensemble le film quand même se tient vraiment bien. Et ça me fait comprendre pourquoi il y a un tel enthousiasme autour de ce film. Au niveau des critiques et au niveau des quelques spectateurs un peu fans de bagnole. Parce que quand tu m'en as parlé. Je me suis vraiment dit c'est casse gueule en 2019 de faire un film de bagnole en plus sur cette histoire là. Surtout sur le moment. Moi j'ai une anecdote. C'est le moment de Steve McQueen. Qui ce film n'était pas très très bien marché. Et là ils ont vraiment bien fait quelque chose de bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films de voiture sans tomber dans la caricature du Fashion for You. Ou peut-être c'est Overdrive aussi il me semble. Ah oui oh punaise tu m'avais fait. Tu vois il y a des films de ça. Il y a des films de voiture. Et puis que derrière c'est super si tu veux acquérir la plus grosse voiture. Et puis qu'il va plus vite. Oh putain j'ai oublié Overdrive. On est vraiment sûr qu'il y a un film où derrière hormis la course. Il y a quand même un aspect très humain. Une amitié. Il y a vraiment l'aspect du pilote aussi. Parce que le pilotage au final ce n'est pas que conduire une voiture. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui se fait entre le pilote et la voiture. Il faut que c'est vraiment bien exploité dans ce film. Ah bah là oui. Mais je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture. Parce que à mon avis il y a pas mal de choses à dire. Donc écrit par Jez et John Henry Buttersworth. Avec l'aide de Jason Keller. Alors il faut savoir que Jez et John Henry Buttersworth. Toi ça ne doit pas te dire quelque chose comme nom. Mais à Hollywood actuellement c'est des scénaristes qui bossent beaucoup sur des trucs très classiques. En termes de conception d'écriture. Mais qui fonctionnent vraiment bien. Par exemple c'était eux qui avaient aidé à l'écriture de Age of Tomorrow. Le film avec Tom Cruise qui débarquait sur les plages de Normande. Oui d'accord. Exactement. Donc c'est des mecs qui connaissent un petit peu la machine hollywoodienne. Et qui sont capables de bien l'interpréter. C'est de là que je trouve l'écriture tire à la fois ses gros points forts. Et également une maladresse qui se ressent dans le film. Et je sais pas tu vas me dire ce que t'en penses. Je trouve que le film passe son temps en termes d'écriture à se faire écho. C'est à dire dans le sens où une scène si elle est placée à tel endroit. C'est un fusil de Chekhov. Je sais pas si tu vois ce que c'est un fusil de Chekhov. En gros un fusil de Chekhov c'est quand tu places un élément. Et qui va forcément servir plus tard. Et là c'est sous l'ordre de scène. C'est à dire qu'il y a une scène. Elle doit forcément revenir après pour faire écho à la première. A l'image par exemple de ce dialogue sur les 7000 tours par minute. qui est ce moment où il n'y a plus que le pilote et l'espace-temps. Et où la voiture disparaît. Où il s'est utilisé au début. Et où il s'est utilisé à la fin. Et ça fait écho d'une autre manière. Et par exemple quand Shelby prend ses pilotes au début. Lorsqu'il les reprend à la fin. Ça fait écho. Et il y a une scène lorsqu'ils font un truc. Ça refait écho à telle autre scène. Tu vois j'ai eu un peu cette sensation que l'écriture se reposait un petit peu trop là dessus. Et que du coup ça nous freinait un peu. Je dirais pas que ça fait planter le truc. C'est pas le cas. La machine elle est très très bien rodée derrière. Le coup de 7000 tours par minute. Moi on me dérange qu'en soi. Parce qu'on reste vraiment dans le thème de l'auto. Et on comprend vers le début. On se dit c'est notamment un film de voiture. Et puis à la fin tu comprends aussi ce qui se passe à la fin. C'est vraiment l'heure vis et la course. Donc ouais. Quand tu vois la course justement tu fais ok. Tu comprends que le coup de 7000 tours par minute et tout. Ah bah et ça a de l'importance. Ça a de l'importance. Mais c'est pour ça tu vois je trouve que c'est un détail. C'est un point. Je trouve pas forcément hyper... Je veux dire ça détruit pas l'écriture. Ça détruit pas la crédibilité de l'écriture. Mais je trouve que Frère Buttersworth et Keller ils auraient pu aller dans une autre direction. Et proposer quelque chose d'un peu moins classique. On va dire c'est ça. C'est un mot que je vais pas arrêter de répéter dans toute cette vidéo. Mais classique pour moi est une chose qui jalonne toute cette oeuvre qui résonne comme un écho de tout un pan du cinéma hollywoodien. Et qui aujourd'hui est presque de l'ordre de la synthèse en fait. De la synthèse d'un modèle de création hollywoodien qui a fait ses preuves par le passé. Et aujourd'hui démontre qu'il est encore capable de marcher. Mais un point sur lequel je veux bien te laisser la parole et tout de même c'est un point intéressant. C'est qu'ils ont vraiment bien réussi à rendre l'amitié quand même Miles-Shelby crédible à l'écran. Et surtout forte. Oui 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 c'est déjà on voit bien qu'ils font la voiture ensemble. Et quand ils la font s'il y en a un qui n'est pas d'accord et l'autre il y a une interaction entre les deux qui est vraiment superbe. Quand Miles essaye la voiture et qu'il dit à Shelby non ça va pas il y a des trucs qui vont pas et tout. L'autre il l'écoute et puis les autres parents de Ford ils comprennent rien parce qu'ils vont se l'entendre tout le genre de télé et puis des belles méthodes et tout. Non l'amitié ouais il y a ça et le coup de familial aussi. Parce que mine de rien Shelby apporte beaucoup à la famille de Miles. Du fait qu'il donne du boulot à Miles qui est un peu fauché quoi. On apprend que son garage est saisi et tout. Donc ce contexte là est vraiment bien mis en place aussi. Et jusqu'à la fin quoi on voit bien qu'il y a quelque chose entre eux. Mais il y a une vraie complémentarité en termes d'écriture qui est très intéressante en tant que scénariste. C'est des potes quoi. Ouais c'est ça. Mais c'est souvent compliqué d'écrire des relations comme ça au cinéma parce que tu peux facilement tomber dans la caricature. Dans cette optique de juste mettre en scène pas deux mecs où c'est forcé qu'ils vont bien s'entendre dès le début. Et le fait qu'on nous montre là deux caractères très opposés. Shelby qui est capable de faire des concessions et d'accepter certaines choses. Et Miles qui lui vit vraiment pour l'amour de la voiture et presque que pour ça. C'est très bien justement de montrer comme tu dis cette complémentarité qu'il y a entre les deux. Et le fait qu'ils se complètent. Que ce soit pas juste qu'ils pensent la même chose. Que ça soit l'un pense une chose et l'autre pense une chose différente. Et qu'ils se complètent en amenant au milieu cette espèce de petit truc en plus. Qui fait que la voiture, la GT40 elle devient ce qu'elle est. Parce qu'ils sont tous les deux dans deux optiques différentes qui trouvent un chemin d'entente. Et c'est bon en termes d'écriture de concevoir des personnages comme ça. Et après aussi un point que je trouve très intéressant en termes de rythme et d'efficacité tout du long. L'écriture va à 200 à l'heure. Mais il y a 200 à l'heure de manière très intelligente dans le sens où ça va très vite. Donc c'est toujours très clair. Comme tu le disais on brasse plein d'étapes. Très importantes. D'ailleurs le film se passe sur 3 ans je crois. De 64 à 66. Oui. Je crois que c'est à peu près ça. Du moment où Shelby se fait recruter par Ford. Jusqu'au moment où. Et puis il y a des points justement. Il y a des points dans ce cas-là. Ils ont repris des points aussi très importants à Ford. Pour resituer un peu l'époque c'est du coup le lancement de la Mustang. Il y a ça. Après tu vois au début le travail à la chaîne qui a été inventé par Ford. Donc ils le mettent dès le début. Il y a ça. Il y a donc le lancement de la Mustang. Et puis ça c'est vraiment bien situé dans le temps. Et puis de montrer aussi que c'est vraiment une période où il fallait un changement radical. Cette scène moi je la trouve excellente. Par exemple où tu as Henry Ford. Qui rentre dans l'atelier. Qui rentre dans l'atelier. Et qui dit mon père un jour il a débarqué avec une idée. Et c'est ça qui a révolutionné l'automobile. Donc rentrez tous chez vous. Et demain venez avec des idées. Sinon restez chez vous. Ce qui est génial parce que ça c'est vraiment le mec qui est capable de foutre en l'air sa boîte. Uniquement parce qu'il est persuadé qu'il fonce droit dans le mur. Oui parce qu'à cette époque là aussi de Ford c'est que Ford produisait des voitures de masse. Mais ça rapportait pas plus que ça. Parce que ce qui se passait sur le marché américain. Il y avait aussi les Chevrolet qui étaient dans les mêmes prix. Qui étaient un peu moins chers. Donc c'était la concurrence. Et puis la base c'est de la production de masse à l'époque c'était ça. C'était pas comme nous européens où on cherchait à faire peut-être un peu de production de masse. Genre de la production de masse. Mais il y avait certaines marques qui se démarquaient en faisant du luxe et tout. C'est ce qu'il dit à un moment qu'il y a une mâle. Lorsqu'il débarque devant un Mustang il dit votre voiture c'est de la merde. Je préfère encore acheter une Chevrolet. Une Chevrolet et Dieu sait qu'elle est mauvaise. Donc voilà c'est aussi cette époque là où il faisait de la grosse production. Et puis c'était pour de la voiture pour monsieur tout le monde. C'est ce qui manquait après à Ford même à d'autres marques forcément. La sportivité parce qu'on venait après guerre aussi. C'est de relancer toute l'industrie aussi parce que la guerre est passée par là. Oh que oui. Il y a un point qu'on n'a pas trop abordé et qui est quand même assez important. L'équilibrage entre drame et comédie est très très bien foutu dans le film. C'est à dire que le film a vraiment une optique de biopic très classique. Et donc on va vraiment raconter l'histoire de manière très dense en amenant surtout du drame. Mais il y a des très jolies teintes de comédie. Je pense qu'on doit surtout aux frères Buttersworth qui sont très doués là dedans. Tu regardais The Job Tomorrow par exemple, c'était un des points que je trouvais les plus intéressants. C'est qu'en termes d'écriture c'est hyper dark. On raconte quand même l'histoire d'un mec qui n'arrête pas de refaire le débarquement en Normandie mais vers son futuriste. Et le mec à chaque fois il crève mais s'est amené de manière comique. Et là on a ce même aspect qui revient à nombreuses reprises au fil de l'écriture. Notamment par le travail du personnage de Miles qui est quelqu'un de très désinvolte. Qui a tendance à tout tourner au second degré. Ou en tout cas beaucoup aimer faire des connotations. Notamment avec cette fameuse séquence avec la Mustang. Ou avec les séquences où il teste la bagnole qui va devenir la GT40. Et où il la teste et où il fait « Ah mais elle est trop basse et nuit à chier. Non attends je refais un tour avec. » Et tu as tous des petits trucs comme ça que je trouve très intéressants en termes d'écriture. qui peuvent sonner comme lourds mais qui ne le sont pas parce que tu sens qu'il y a cette envie de vouloir nous accrocher au personnage. Et que le meilleur moyen de le faire c'est de le faire par petites touches d'humour. Oui c'est ça. Il a des petites phrases bien senties. Des petites punchlines. Oui voilà c'est cela. Cette écriture là où il est bien. J'aime bien les petits trucs. Il est un peu humor. Comme quand il ne peut pas aller en France. Oui. Il explique tout de A à Z. Oui. Et puis que la scène suivante il entend à la radio les pannes des voitures au fur et à mesure et puis il dit bah oui bah oui. Et je savais. Je savais. Je savais quoi alors là. C'est bien fait. En termes de mise en scène ça c'est le point où je n'ai pas grand chose à redire. Parce que je pense que beaucoup de gens vont voir dans ce film quelque chose de très réussi. Parce que c'est le cas. Tout simplement pour la simple et bonne raison que je pense que James Mangold a touché le point qu'il ne fallait pas le louper sur ce film. C'est à dire parvenir à la fois à être un film simple et en même temps être très efficace en termes de scénographie et en termes de composition des cadres. Et c'est un film qui choisit une optique qui est efficace. C'est un classicisme très à l'hollywoodienne. C'est pour ça que je te citais au début Clint Eastwood et que je le sentais d'avance que tu allais aimer ce film. T'es connaissant en grand amoureux de Clint Eastwood. Ça rappelle certaines écritures de Clint Eastwood. En termes de mise en scène on est vraiment sur un truc qui... Grand Torino par exemple. C'est ça ? Ça me vient à Grand Torino. En plus il y a la voiture. Il y a que c'est sur moi oui. Mais c'est vrai qu'on est sur un travail d'écriture de mise en scène qui va vraiment dans une optique de vouloir beaucoup jouer avec la puissance des voitures, l'hyper réalisme de nombreuses séquences. Et quand c'est pas ça, il faut jouer sur la crédibilité des décors, de l'époque, de la reconstitution de certains aspects. Ce que Clint Eastwood avait démontré de manière brillante par exemple avec l'échange où il remettait très bien en scène les années 30. Ou comme tu disais avec Grand Torino où il choisit d'avoir cet hyper réalisme qui prend possession du cadre. Et je sens que mon gold, tu vois par exemple dans 3h10 pour Yuma, je sais pas si t'avais eu l'occasion de voir ce film, dans ce film là il y avait vraiment un côté Clint Eastwood dans le sens où c'était déjà le choix du western. Au-delà de ça, dans le travail des cadres, dans le travail de la composition, il y avait vraiment un côté un peu impitoyable mais plus classique dans l'écriture. Mais il y avait vraiment cette puissance. Et là on la retrouve un petit peu dans cette manière de composer les cadres, d'amener la mise en scène, de jouer avec le rythme, de créer de l'attention à la fin. C'est très fluide comme film. Je trouvais vraiment le film très très fluide. Les scènes de par l'autre entre guillemets, elles sont pas intéressantes, elles apportent vraiment quelque chose. Et puis tout de suite après, t'as quand même vite fait le petit côté course qui revient derrière. Parce que bon, c'est quand même le but du film, c'est la course quoi. La préparation de la voiture à la course au moins. Mais c'est très fluide l'ensemble des scènes. Et moi ce qui m'a surtout un peu, j'ai l'impression d'oublier, c'est le cadrage, le cadrage, j'ai mis en scène, des courses de voitures. Quand on voit le pilote, c'est des trucs tout cons. Mais qui touche les pédales, l'embrayage et tout, l'accélérateur. Ou même la boîte de vitesse qui passe un rapport ou qui décélère et tout, quoi que ce soit. Et moi je trouve vraiment bien ces cadres-là. Non, non, mais oui. Mais comme tu disais, ça résonne avec cette optique que tu avais citée en introduction, qui était de mettre en avant l'humain. Et de faire en sorte que ce film se mette le plus proche des personnages. Et qu'est-ce qu'il y a de plus proche que de prendre la place du passager ? Et c'est littéralement ce qui se passe là dans cette optique-là. On prend un peu la place du pilote par moments. On voit les pieds, donc tu as l'impression que c'est toi qui le fais, mais tu vois les pieds du pilote, tu vois qu'il passe la vitesse et tout. Donc c'est des choses vraiment bien. Ça évite d'avoir une simple course de voiture. On voit les voitures, il fait tel tour et tout. Là, on est vraiment en immersion, quoi. Et alors, c'est bien fait, c'est très bien fait. Et on voit la réaction aussi à chaque fois du visage du pilote et tout. En plus, on a l'avantage d'avoir Miles qui est quand même un mec qui est très expressif. C'est d'ailleurs très très bien dosé aussi dans ces séquences-là, le fait de jouer avec l'aspect un peu comique et très second degré de Miles qui passe son temps à insulter les autres et à dire « Mais tu conduis comme une brèle, laisse-moi passer ! » Oui, c'est ça. Et puis je trouve qu'on a retrouvé un peu, au niveau des personnages et du jeu d'acteurs, on a retrouvé quelque chose il y a quelques années où, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'effets spéciaux, mais tout se fait via la gueule des acteurs, quoi. Désolé pour le terminer. Non, mais oui, mais tu as raison. Tout se fait via la gueule des acteurs. Tu regardes le regard de Christian Bale, par moments, c'est vraiment dans les yeux que ça se fait, quoi. C'est pour ça aussi la complicité entre les deux est très bien faite par juste un simple regard quand Carole Shelby et Miles regardent et tout, tu vois qu'il y a quelque chose, ils ont réussi à refaire ça, quoi. Et c'est très fort. Mais il y a notamment, moi, ce très joli jeu de montage qui se répète dans le film et qui est très intéressant, où tu as Shelby et Miles qui, à distance, presque, arrivent à communiquer l'un avec l'autre, où Shelby lui dit, pas maintenant, attends, attends, maintenant, et où ils le font. Parce que c'est tous les deux des pilotes, et puis il y a peut-être ça aussi, ce côté-là. Ce qui est très bien rendu, d'ailleurs, parce que mine de rien, avec ce montage alterné, on a presque l'impression que Shelby est copilote et qu'il est en train de donner des consignes à Miles, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout en com' l'un avec l'autre et qu'ils le font d'instinct, parce que c'est logique, en fait. Oui, et puis c'est deux pilotes qui ont, c'est deux, ils sont exactement pareils, parce qu'au final, Miles, en plus d'être un pilote, il touche aux la mécanique aussi, comme Carole Shelby peut. Oui. Ah non, mais en termes de mise en scène, c'est vraiment un film qui est très efficace et qui est très intelligent. Et puis, en termes d'immersion, mine de rien, le son est hyper important, et on sent que Mangold, il a voulu faire en sorte que le son prenne vraiment possession du spectateur. Je veux dire, si vous le voyez dans une bonne salle, et toi, je sais que c'était le cas, mais le son est partout autour de nous. Oui, oui, oui. On est vraiment, quand on est dans la bagnole, le monteur, il n'est pas uniquement face écran. Tu le sens dans toute la pièce. Bah, c'est ce qu'il faut, parce que sinon, il y a vraiment le bruit du moteur. Il n'y a pas de musique. Quelquefois, il y a un peu de musique avec, quand on arrive à une belle scène, une scène de fin de course, mais généralement, c'est le moteur, et c'est tout ça, tu entends vraiment les rapports, vraiment une immersion totale. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de musique. C'est l'inflexion que je me faisais, mais il y a très peu de musique. D'habitude, ce genre de film, on aurait sorti une grosse BO avec plein de tubes de l'époque. Pour moi, la BO, c'est le bruit des moteurs. Parce que vu que c'est un film de course, la BO, tout se fait via le bruit d'embrayage, d'accélérateur et tout. Pour la bande originale, le Citron, Ford et Ferrari. Ils sont la Ford de VT et Ferrari. Passons aux acteurs. Il va y avoir pas mal de choses à dire là-dessus aussi. Parce que, mine de rien, Christian Bale et Matt Damon sont vraiment très très bons en tête de l'affiche. Les deux acteurs donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Ils ont une vraie complicité aussi, ce qui, mine de rien, est difficile des fois à mettre en avant. Parce que, tu prends deux acteurs comme ça, ils ont tout de même beaucoup de gabarits. Et je crois que c'est la première fois qu'ils tournent ensemble à l'écran. Je crois qu'ils n'ont jamais été à l'affiche. Peut-être. Je ne pourrais pas... Je crois. Si je ne me plante pas, je crois qu'ils n'ont jamais été à l'affiche ensemble dans le même film. Ou alors, ils avaient des rôles qui étaient très très lointains. Peut-être, tu sais, genre, ils interprétaient des rôles secondaires. Ou l'un interprétaient des rôles primaires et l'autre secondaires. Et je trouve que vraiment, là, ils ont une vraie alchimie. Et ça se ressent dès le début. Tu te dis que tu n'aurais pas pu voir d'autres acteurs qui auraient interprété ces deux rôles-là. Ça semble être complètement évident, en fait. Et puis, Bale est excellent dans ce rôle-là. Il a vraiment la tête et tout. Le jeu de jouer avec sa gueule. Et il a encore niqué sa balance. Parce qu'entre Vice et ça, il a encore pété sa balance. à dire, Vice, je vais prendre 50 kilos. Et là, je vais en perdre 4. Ah, mais c'est impressionnant. Il est tout cuss. Bon, il soit encore. Ouais, mais je veux dire, il est très mince par rapport à... Ouais, non, c'est impressionnant. Bon, même de moi, je dirais, fidèle à lui-même. Ouais, très charismatique. Sans en faire trop. On ne peut pas... C'est difficile. Pour moi, ce n'est pas un film avec... Genre, où on va pouvoir... Avec un grand jeu d'acteurs. Ouais, mais ils sont bons. Il n'y a pas de soucis, je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Je dis juste qu'en gros, ça reste... J'ai un pro basique, parce qu'il faut quand même le jouer dans le rôle, mais... Voilà, c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. On peut citer qu'Aitroïna Balfe, qui joue donc Molly, la femme de Ken Mize, qui est bien. Moi, j'ai trouvé vraiment bien un joli rôle. Oui, après... Asique Noah Jupp, qui joue le fils de Ken Mize. Ils sont tous les deux assez efficaces. Oui, et puis ils ont bien mis la famille et tout. C'est vraiment bien. C'est un côté familial. On peut citer Josh Lucas et John Barthal aussi, qui ont des rôles qui sont assez similaires, puisqu'ils jouent tous les deux des exécutifs de chez Ford. L'un qui est vice-président et l'autre qui est directeur du marketing. Oui, c'est ça, oui. Directeur... Oui, de... Lee... Lee... Yokoka, alors. Yokoka, oui, tout à fait. Qui a vu le directeur marketing, oui. Oui, tout à fait, qui est le directeur du marketing. Et Léo Bipi, qui est donc le personnage de Josh Lucas, qui est... On va l'appeler le gros con. On va l'appeler le gros con, ce perso. Il est vice-président, il est vice-président, oui. Mais il joue très très bien les deux opposés, quand même, c'est de là. Parce que franchement, dans le genre, plus opposé tu crèves, et les deux jouent très très bien. Josh Lucas a notamment la bonne gueule de l'emploi pour le perso. Et il passe très très bien. Il y en a un, d'ailleurs, de mémoire, si je ne dis pas de tease, qui était pour la Ford Mustang, puis l'autre, du tout. Oui, c'est ça. C'est Léo Bipi qui était un peu trop pro Mustang, oui. Donc, point de peut-être saboter, carrément, une possible victoire, dirons-nous. Nous ne révélerons rien de plus. Mon cher Justin, on arrive à la fin de cette vidéo autour du Mans 66. Qu'est-ce qu'on en garde, du coup, du Mans 66 ? Plein de bonnes choses. Non, mais vraiment, un bon film, même si on n'est pas passionné de voiture, quoi que ce soit, c'est quand même un film intéressant à voir, parce qu'au niveau du jeu d'acteur et de la complicité et tout, c'est quand même aussi, comment dire, c'est un film sur deux personnages. Après, c'est vrai qu'on rentre plus dans l'automobile, parce que bon, c'est Ford, c'est un pilote, et puis Carol Shelby, mais non, si on n'aime pas la voiture, je pense qu'il faut quand même aller voir, parce que c'est quand même un film où les acteurs sont bons, et puis je trouve qu'on en retrouve vraiment un peu un vieux jeu de rôle, genre, oui, jeu de rôle au niveau acteur, c'est-à-dire que, comme je le disais, ils jouent avec leur gueule et tout, mais après, si on aime vraiment la voiture, c'est aussi intéressant, parce que l'immersion est vraiment bien pour la course sur le Mans, et puis, c'est quand même une grande page aussi, que ce soit, oui, la lutte Ford vs Ferrari, mais aussi, c'est une page aussi de l'histoire de Ford, et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les Ford GT sortent encore. Ce qui montre bien qu'il y a eu un héritage. Parce que là, du coup, là, on est sur la voiture de course, mais après, bien après la voiture de course, ils ont sorti des Ford GT pour grand public, mais pas grand public avec un crochet, quand même. Comme quoi, Shelby et Miles, ils ont laissé un sacré héritage. Oui, 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 même si. Oui, puis Shelby, lui, est une figure emblématique de l'automobile, du coup, parce qu'après, il a participé avec Ford à modifier certaines voitures, dont la Mustang, donc il existe je ne sais combien de version. Eh bien, je vais te soutenir là-dessus, c'est vraiment un film très intéressant. Je pense que, comme tu dis, les fans d'automobiles vont vraiment y trouver quelque chose, et les non-fans d'automobiles vont y voir quand même un beau film classique, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, encore une fois, on n'utilise pas le mot classique dans le sens où c'est classique, c'est convenu. C'est vraiment dans le sens, c'est classique, dans le sens, c'est très bien fait. C'est vraiment à l'ancienne. C'est un film qui a une gueule, je veux dire. Ça aurait pu être fait dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010. C'est un film qui a une belle étiquette, fonctionne bien dans sa rythmique, arrive à être dynamique, intelligent, fort, à utiliser le réalisme, en même temps à amener un petit peu de poésie. C'est un film efficace dans ce qu'il cherche à faire. C'est jamais un film qui cherche à péter plus haut que son cul. C'est un film qui sait qu'il utilise des modèles qui sont déjà usités par le passé, mais qui pour autant n'ont jamais perdu leur superbe. Et ça fait pour le coup, je pense que, toi comme moi, on va dire aux gens d'aller voir Le Mans 66 de James Mangold. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un film de science-fiction. Il n'y a pas d'effets spéciaux à gogo, tout ça. C'est vraiment l'histoire de deux hommes. C'est à l'ancienne. C'est l'histoire de deux hommes. Moi, j'ai l'impression d'en voir certains vieux films, même méthode que certains vieux films avant, où il n'y a pas d'effets spéciaux et tout. C'est vraiment très intéressant et ça fait du bien, je trouve. Eh bien, nous allons finir sur ces belles paroles, parce qu'elles sont belles, mon cher Justin. Merci d'être venu pour cette vidéo. Pas de souci. C'était, je sais, un film qui était important pour toi de chroniquer avec moi. Et je suis content qu'on ait pu faire cette vidéo. Tu as été très intéressant, je tiens à te le dire. Et j'espère que vous avez appris des choses grâce à lui. Et sur ce, on va finir avec les belles paroles de d'habitude. Comme d'habitude, on va vous dire d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Au revoir. Au revoir. J'ai du fait le mot de... Au revoir. Et voilà. Oh là là. Et vu que moi, je n'ai pas de permis, je ne pourrais jamais ressentir les... Mais si. Les affres de la voiture. Tu ne te donnes pas envie de conduire quand tu fais ça ? Peut-être, peut-être. Allez, peut-être tu fais un truc.